Alors pour cette première table ronde j'ai trois invités à mes côtés. Victor d'abord qui envisage peut-être de se lancer dans une cifre, Myriam qui est actuellement en plein dedans en deuxième année de thèse et enfin Vivien qui a soutenu sa thèse donc cifre également l'année dernière donc en 2023. Merci à tous les trois d'être ici ça va nous donner je pense un super aperçu de toute cette période qui précède et qui suit un petit peu cette phase de thèse alors je vous propose de le faire dans l'ordre chronologique si vous voulez bien donc Victor bonjour. Bonjour. Donc toi tu es étudiant ingénieur à Télécom Nancy et à l'ENS GSI à Nancy également et actuellement donc c'est un équivalent Master 1 je crois oui et donc la recherche scientifique ça t'attire un peu et tu te poses peut-être des questions sur ce fameux dispositif cifre alors pour commencer est ce que tu pourrais peut-être nous décrire un peu tes études et plus précisément dans quel domaine tu te spécialises. Bien sûr actuellement je suis à Télécom Nancy donc c'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs dans l'informatique et précisément moi je suis en spécialité intelligence artificielle et aussi donc comme je fais un double cursus avec l'ENS GSI c'est une école qui va former des ingénieurs spécialisés sur l'innovation. Donc tu as ce double cursus d'abord spécialité informatique plus précisément intelligence artificielle et puis plus généralement dans le domaine de l'innovation. Ok et tu disais la recherche scientifique c'est quelque chose qui t'attire est ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient cette attraction est ce qu'il ya je sais pas peut-être des des domaines d'innovation particuliers ou des chercheurs qui t'ont qui t'ont influencé dans cette direction ? Je pense que déjà de base de nature je suis curieux et donc c'est pour ça que je pense naturellement je m'intéresse à la recherche et puis évidemment le fait d'être de côtoyer des professeurs qui sont aussi chercheurs et qui parlent de leurs projets de recherche qui nous enseigne aussi sur ces domaines là je pense qu'ils arrivent à transmettre d'une certaine manière leur passion et c'est comme ça que j'ai découvert le monde la recherche et c'est comme ça que je me suis intéressé à la recherche et probablement peut-être que j'effectuerai une thèse en chiffres. Je peux te confirmer c'est vraiment un domaine fascinant en tout cas bon je suis pas non plus très objectif à ce sujet donc tu envisages peut-être de faire un doctorat tu es encore un peu incertain à ce sujet bon c'est tout à fait normal je veux dire tu as encore largement le temps de décider est ce que tu pourrais nous dire qu'est ce qui te fait hésiter ou est-ce que tu en es un peu dans tes réflexions est ce qu'il ya des choses ou sur lesquels tu es un peu incertain oui il ya plusieurs facteurs qui font que je suis encore un peu incertain par exemple je me demande est ce qu'on passer une faire une thèse est ce que c'est pas être un peu seul j'ai un peu peur de ce côté solitude j'ai pas envie de me dire que pendant trois ans par exemple je vais être sur un ordinateur toute la semaine alors peut-être que c'est juste un stéréotype mais j'irai j'ai un peu cette impression appréhension là et ça me ferait un peu peur de rester seul moi j'ai besoin d'aller vers les autres j'ai besoin de rencontrer des nouvelles personnes et de découvrir de sortir de ma zone de confort alors le la cifre en particulier on en parle déjà depuis le début où tu sais que c'est une solution qui permet de travailler dans une entreprise avec quand même l'encadrement du laboratoire universitaire donc il ya un petit peu ce mélange des deux est ce que c'est une solution que tu envisages qui t'intéresse tu penses que ça peut être ça peut être une bonne idée moi c'est ce qui m'intéresse le côté entreprise j'ai vraiment envie de travailler dans le monde de l'entreprise je sais qu'il ya un peu ce côté le monde universitaire et de l'autre côté le monde entreprise et je connais un peu plus on va dire le monde universitaire du fait que je suis toujours étudiant et j'ai envie de découvrir ce monde d'entreprise industrielle et c'est quelque chose qui m'attire donc je pense que ouais le la thèse chiffre le dispositif chiffre c'est un bon quelque chose qui me conviendrait personnellement d'accord mais écoute j'espère que les discussions qu'on va avoir au cours de cette émission t'inspirer et t'aider à prendre une décision pour continuer je vais me je vais me tourner vers myriam bonjour myriam alors toi tu es en plein dedans absolument du coup tu es en deuxième année si je me trompe pas c'est ça c'est ça absolument et donc si je peux revenir un peu sur ton parcours tu as fait une licence de psychologie puis un master en psychologie cognitive à montpellier et en ce moment tu réalises un doctorat chiffre donc du coup l'entreprise avec laquelle tu travailles c'est airbus hélicoptères et le laboratoire en tout cas l'université qui encadre c'est l'université jean jaurès à toulouse c'est correct c'est ça ok ton sujet de thèse on a eu l'occasion d'en parler un petit peu avant je trouve vraiment original est ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus s'il te plaît oui alors moi je travaille du coup sur la documentation de maintenance des hélicoptères et du coup le but de cette thèse chiffre c'est d'analyser un petit peu tout ce qu'on peut apporter aux instructions de maintenance qui sont en support écrit du coup tout ce qu'on peut apporter en termes de multimédia en termes de multimodalité pour aider à la compréhension et surtout au suivi du coup des procédures de maintenance qui sont réalisés tous les jours par les techniciens de notre entreprise d'accord mais l'aspect recherche dans ce sujet il est plus expérimental tu fais des expériences par exemple dis nous concrètement comment ça marche c'est ça fait alors je vais prendre exemple sur ce que je suis en train de faire actuellement avec mon entreprise là actuellement je suis en train de monter mon premier protocole expérimental normalement les passations arrive bientôt et en fait on s'intéresse à comment est-ce que les instructions véhiculent du sens donc comment en fait on peut mettre en place ces instructions est ce que il vaut mieux peut-être ajouter du dynamisme par exemple dans les instructions est ce qu'il vaut mieux peut-être passer par des indices auditifs visuels en fait on va se demander comment va quelle est la meilleure manière de véhiculer l'information technique pour qu'elle soit comprise et appliquée parce que c'est aussi une un acte moteur en fait la maintenance donc en fait on s'intéresse à quand on présente l'information quand est ce qu'elle est le mieux reçu et mieux appliquée derrière d'accord comme c'est une chiffre et que toi tu travailles avec airbus hélicoptère est ce que ces expériences tu les réalises directement avec le personnel d'airbus ou bien est ce que tu vas recruter du personnel des participants un peu plus neutre peut-être pour tes expériences comment ça marche alors dans cette première expérience justement on s'intéresse un petit peu au fonctionnement de base connectivement comment est ce que ça se passe donc on a aussi des mesures un petit peu plus objectifs avec de l'eye tracking des choses comme ça et pour cette expérience en fait on veut rester dans un environnement contrôlé pour voir un petit peu comment ça se passe et donc du coup là on prend un personnel airbus mais qui ne sont pas des techniciens de maintenance donc on reste sur un terrain un petit peu neutre et par la suite on aimerait appliquer ses résultats aux techniciens de maintenance et quoi voilà comment est ce qu'on l'applique vraiment au coeur du de notre domaine quoi d'accord du coup je trouve ça intéressant parce qu'il ya vraiment le côté recherche fondamentale où tu vas t'intéresser vraiment aux mécanismes cognitifs dans un premier temps de manière complètement neutre et ensuite il ya tout de suite cette transition assez rapide vers l'application du coup dans le contexte de airbus hélicoptère ok pour revenir un peu sur ton parcours je me demande comment s'est fait la transition entre le master donc en psychologie cognitive et le début de la thèse chiffre est ce qu'il ya eu un moment de flottement ou est ce que c'était plutôt plutôt fluide entre les deux alors c'était très fluide ce que j'ai eu la chance d'effectuer mon mon stage de master 2 donc du coup de fin d'études cher bus hélicoptère déjà c'était un stage en sur l'ergonomie d'une interface justement de documentation de maintenance et quand j'étais là bas cette offre est apparue donc moi je m'intéressais déjà au sujet et le fait de pouvoir l'approfondir avec une équipe du coup que je connaissais déjà un petit peu bas ça m'a tout de suite parlé donc j'ai candidaté et je pense que ça a été peut-être un plus de connaître déjà l'environnement de l'entreprise etc donc voilà c'est un coup de pouce je pense d'accord donc ça c'est une voie possible c'est donc la continuation du stage de fin d'études en fait qui va se transformer avec un peu de chance en en doctorat chiffre par rapport à cette transition justement je me demande si ce que tu es vraiment à ce niveau là est ce que tu es ce que c'est le même genre de travail qu'on fait en master enfin en fin d'études et début de la thèse est ce que c'est juste une continuité on continue à faire la même chose ou bien ce qu'il ya un vrai un vrai changement qui se produit pour moi il ya un vrai fossé et ben je me souviens quand j'étais en master je me disais ah bah tiens la thèse avec le mémoire en mille mais non pas du tout c'est vraiment une expérience je trouve très différente ce qu'on vraiment là on est force de proposition en fait là où moi dans mon mémoire je me sentais moins force de proposition et on avait déjà un petit peu voilà un cadre théorique un petit peu des éléments aussi du matériel expérimental qu'on pouvait nous donner de recherches qui ont déjà été effectués là on crée tout de a à z et on est force de proposition mais on est aussi le décisionnaire quoi et ça parfois ça fait un petit peu peur un peu peur c'est aussi excitant parce qu'on peut guider son projet comme on veut mais bon il ya il ya les deux côtés quoi c'est ça absolument est ce que tu as toujours été déjà partie sur cette idée de faire de la recherche de devenir un peu chercheuse dès le début ou bien c'était un peu eu quand même une opportunité qui s'est présentée puis tu l'as saisie au moment du stage de fin d'études j'y pensais un petit peu à partir du master je pense et j'étais je me disais que si je faisais une thèse je voulais que ce soit une thèse chiffre parce que je voulais absolument faire de la recherche appliquée en fait d'accord voilà ok donc c'est tout cohérent pour toi victor nous parler tout à l'heure de certains certains craintes qui pouvait avoir par rapport à la thèse peut-être le celui de celle de la solitude elle c'est vrai qu'elle est pertinente je peux en parler aussi qu'est ce que tu en penses toi est ce que tu ressens quand même que tu as que tu as cet encadrement autour de toi quand même qui va t'aider justement à prendre ses décisions à te sentir un peu moins seul oui alors voilà je voulais un petit peu revenir dessus c'est que je pense que le sentiment de solitude il est un peu inhérent à l'activité de thèse parce que justement c'est toi le décisionnaire c'est toi qui crée les choses et c'est à toi d'être une force de proposition forcément on te prendra pas toujours par la main donc il ya un petit peu effectivement ce sentiment de solitude mais je pense que ça dépend de si tu t'entends bien avec ta direction ça dépend aussi de la distance peut-être avec le labo moi je sais qu'entre marseille et toulouse c'est quand même à chaque fois un petit investissement voilà d'y aller etc mais je pense que tu peux un peu moduler ce sentiment de solitude parce qu'en fait il faut pas tomber dans le piège de j'ose pas solliciter je sais que là pendant la création de mon expérience au tout début j'hésitais un petit peu et après j'ai eu un déclic je me suis dit maintenant si j'ai un doux une incertitude j'y vais j'appelle etc et j'ai toujours été super bien reçu et ça m'a aidé à faire ses choix finalement donc voilà faut pas tomber dans ce piège de non j'ose pas et faut pas négliger sa vie sociale en dehors de la thèse aussi je pense c'est beaucoup ça c'est beaucoup ça la science on est tout seul avec son projet mais en fait on s'appuie énormément les uns sur les autres et c'est pour ça qu'on sent un petit peu moins seul dans le fond parce qu'on est tous ensemble pour résoudre un problème merci beaucoup myriam peut-être aussi que le parcours de vivien va t'inspirer alors bonjour vivien pour toi doctorat c'est terminé tu as soutenu sa thèse l'année dernière c'était également une cifre et elle était co encadré par le nsm du côté public donc c'est l'école nationale supérieure maritime c'est ça exactement et cg cma cgm du côté privé alors ton parcours je le trouve assez remarquable donc toi tu as fait des études donc de marine marchande puis ensuite tu es parti en mer tu as navigué pendant 12 mois et de retour sur la terre ferme tu décides de te lancer dans un doctorat est ce que est ce que c'est un changement d'orientation ou bien c'était déjà une vision de la recherche que tu avais depuis le début dans ton parcours alors c'était déjà une vision en fait durant mes cinq ans de master je suis parti naviguer régulièrement et tout ça m'a permis d'avoir un an de navigation durant les deux dernières années de master je me suis rendu compte que en mer il manquait quelque chose je me suis dit pourquoi pas faire une thèse en cinq ans à côté de mon travail vu qu'en marine marchande on travaille autant que ce qu'on a de congés donc je me suis dit c'était un super un super programme sauf que je me suis rendu compte que il ya des avantages et des inconvénients à ce type de thèse et durant ma dernière année de master le sujet m'a été proposé c'était un sujet sur le roulis paramétrique donc complètement dans le thème de mes études et là je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément d'avantages à faire une thèse chiffre donc on est encadré et là on a vraiment le double côté opérationnel que j'adorais qui est vraiment aller en mer et pouvoir apporter quelque chose à ce qu'on fait et le côté recherche et ça c'est vraiment d'accord génial d'accord je comprends bien alors moi j'adore j'adore aller regarder les thèses des autres même si même si je comprends rien juste ça me fascine déjà juste de lire le titre je suis allé voir la tienne et j'ai trouvé le titre qui est probabilité d'apparition du roulis paramétrique sur un état de mer prédéfinie j'adore ça les sujets de thèse c'est toujours hyper spécialisé et très obscur est ce que tu peux juste nous dire un peu plus c'est quoi un roulis paramétrique et qu'est ce qu'il ya dans ce dans ce manuscrit de thèse bien sûr avec plaisir donc en fait c'est un phénomène de perte de stabilité dans les vagues donc il apparaît par mer de face ou mer de l'arrière donc grosso modo qu'est ce que ça fait c'est à dire que c'est un phénomène qui est traître on s'en rend pas compte on pense qu'on est en sécurité alors que notre navire va commencer à rouler bord sur bord de manière inopinée et violente sur un porte conteneurs ça va mener à la perte de conteneurs à la mer clairement c'est ce qu'on veut éviter malheureusement ce sont les types de navires qui sont les plus sujets dû à leur forme de carène donc à la forme de la coque et donc c'est pour ça que c'est ma cgm était fortement intéressé par le sujet et c'est avec eux que la thèse a été a été bâti à côté de ça durant cette thèse on a pu développer un outil de prédiction du roulis paramétrique et de réaliser un guide de réaction pour les personnes embarquées c'est des recherches qui ont qui sont qui commencent à être appliquées déjà qui sont concrètes ou qui restent encore pour l'instant fondamentale les deux donc on a vraiment un double volet le côté fondamental qui s'éternise depuis maintenant presque 20 ans donc le premier accident c'était l'appel china et depuis on considère tous les chercheurs du monde cherche des solutions pour ce phénomène donc c'est pas un phénomène qui est nouveau et on cherche tous aussi bien du fondamental que de l'appliqué pour les opérationnels comment éviter le phénomène donc ça passe forcément par comprendre comment est ce qu'il apparaît donc le le fondamental et l'opérationnel la double casquette d'accord quand tu termines ton doctorat est embauché donc chez cma cgm aujourd'hui travail à la dga technique hydrodynamique est ce que tu fais toujours de la recherche question que je me suis posé oui alors dans le cadre de mes travaux actuels chez dga mon travail n'est pas forcément uniquement basé sur de la recherche bien au contraire j'ai quand même d'autres choses à faire par contre on a encore cette liberté de réaliser des recherches fondamentales qui vont servir bien évidemment aux intérêts de l'armée et de l'état donc on arrive à continuer un peu de recherche même si ce n'est pas le coeur du métier mais on arrive encore à publier c'est vraiment fait d'accord du coup ce parcours avec un peu de recul tu il ya des choses que tu regrettes où tu sais ça s'est passé vraiment comme tu aurais pu le en rêver dès le début c'est une bonne question non il ya franchement rien que je regrette au contraire pour moi faire cette thèse a été super ça m'a permis de de voir des choses très différentes du monde de personnes dans lequel j'ai été baigné depuis les six dernières années avant la thèse même évidemment et si j'avais quelque chose à changer je pense que je referais la même chose c'est très beau c'est parfait écoute aller j'ai une question peut-être un peu plus un peu plus technique un peu plus profonde pour toi une question que je me posais par rapport à ce doctorat chiffres justement que tu as peut-être vécu pendant pendant ton expérience si tu fais une découverte est ce que tu vas plutôt la publier comme un chercheur ou plutôt essayer de la breveter comme 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 le ferait plutôt un entrepreneur dis ont comment décide ce genre de choses quand on est quand on est doctorant c'est une très bonne question alors on a son nom à dire mais on a également les intérêts de l'industriel qui rentre en jeu et c'est plutôt notre directeur de thèse qui va essayer de consulter de consulter l'industriel et de prendre une décision cohérente entre la viabilité de réaliser un brevet et le fait de publier dans tous les cas le brevet ne va pas empêcher une publication dans laquelle on mettra pas toutes les informations donc on pourra forcément publier quelque chose qui va nous qui va nous permettre de soutenir notre thèse et d'avoir toutes les informations par contre le détail lui qui peut être qui peut permettre de déposer le brevet n'en fera pas partie lui il n'est pas publié il est gardé donc il ya une part de on essaie de faire le de faire la part des choses en ce qui reste confidentiel et ce qui va dans le domaine public tout à fait d'accord merci beaucoup on va discuter de ces points en particulier avec trois nouveaux invités maintenant qui représentent un peu vos vos encadrants donc des chercheurs et des entrepreneurs qui conçoivent des sujets de thèse chiffres et qui vous guide donc dans vos recherches merci beaucoup à tous les trois je vous souhaite beaucoup de succès donc pour la suite de votre parcours professionnel merci 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 merci